Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un courant musical qui a marqué les années 80, j'ai nommé la New Wave. Voyons ensemble comment tout ça s'est passé, mais avant, générique. La New Wave apparaît vers la fin des années 70. On utilise alors ce terme pour définir tout nouveau groupe pop-rock qui possède soit des sonorités dites électroniques ou punk-rock. Littéralement, on traduit ce terme par Nouvelle Vague. Puis elle fut identifiée comme un genre musical à part entière, groupant ainsi la musique électronique, pop, disco et expérimentale. Avec ces différentes influences, on retrouve une musique froide et impersonnelle. On est donc fin des années 90 et on voit arriver sur le marché à prix abordable les synthétiseurs. Il apparaît comme un instrument nouveau, nouveau et révolutionnaire. D'ailleurs, certains musiciens de l'époque vont directement adopter ce nouvel instrument. La New Wave est définie comme un mouvement branché et underground, car ce style musical est principalement produit par des labels indépendants. Au début de ce phénomène musical, on retrouve des artistes comme Giorgio Moroder, Gary Neumann et le Frenchie Jean-Michel Jarre. Tu ne proposerais pas un petit extrait par hasard ? Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Giorgio Moroder, BO du film Midnight Express avec le titre The Cheers. Par la suite, ce courant musical évolue vers un style plus électropop et on voit apparaître de nouveaux artistes tels que Human League, New Order, Pitchos Boys, Arrhythmics. Parallèlement, on observe qu'une subdivision de la New Wave apparaît, la Cold Wave. Elle vient directement d'Angleterre et ses textes sont généralement peu optimistes et remplis de noirceur. Le meilleur exemple que je puisse vous faire écouter, c'est le groupe The Cure. Oui, oui, je sais, tu veux un extrait ? The Cure, Just Like Heaven, 1987. Moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, c'est comment un courant musical, plutôt underground, a pu faire autant de bruit. Alors là, c'est simple, la réponse tient en trois lettres. MTV. Fin des années 70, le clip vidéo devient un passage quasi obligatoire. Et dès le 1er août 1981, la chaîne de télévision musicale MTV voit le jour. Elle marque alors un tournant important pour l'histoire de la musique. La New Wave s'essoufflera et disparaîtra au milieu des années 80 pour réapparaître timidement pendant les années 90. Elle marquera ainsi l'histoire de la musique électronique comme étant un courant musical dansant et innovant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou bien vos idées concernant de futurs genres musicaux dont je pourrais parler. Pour me soutenir, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Et c'est ce petit geste de quelques secondes qui me permettra d'avancer dans mon projet. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à me suivre et ça, je vous en remercie. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501